Messieurs, bonjour et bienvenue avec moi, Chancela Tchala dans cette tranche d'information matinale. Je suis contente de vous retrouver, bon début de la semaine. A vous tous qui avez l'habitude de nous suivre, à vous qui n'êtes pas encore abonnés, faites-les en tout cas, afin de nous soutenir, liker, partager nos publications, afin de continuer à marcher ensemble avec vous. A la une de l'actualité aujourd'hui, demain c'est l'indépendance, 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais quel impact est-ce sur le fonctionnement de la République ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire ? Parce qu'en tout cas, pour certains observateurs, on a tendance à dire que voilà, on préfère d'ailleurs retourner pendant la colonisation. Comme ça, on verra les pays progresser au lieu d'avoir par exemple des compatriotes ou des nationalistes qui ne font absolument rien pour les pays. Je vous montrerai en tout cas en reportage différentes réactions des acteurs politiques de la République démocratique du Congo, sur tout ce qu'ils ont pensé, où ils vont penser de ces 60 ans, sur tout l'impact de cette indépendance sur l'économie du pays. La RDC reste à jamais un pays à scandale géologique, etc. Mais en tout cas, sur terrain, d'une façon pragmatique, il n'y a pas cette réalité-là. On ne vit pas ce scandale ou ce scandale géologique-là. C'est en tout cas, c'est tout simplement malheureux de voir que voilà, la RDC, c'est la deuxième forêt du monde après l'Amazonie et tout. Oui, mais est-ce que le Congolais profite finalement de ces matières ? Est-ce que le Congolais profite finalement de cette grande forêt ? Est-ce que le Congolais tient au bénéfice en tout cas de ces richesses qui possèdent leur pays ? C'est incroyable parce que jusqu'aujourd'hui, la RDC continue à tendre la main, en tout cas vous le savez, aux Occidentaux, aux Européens, tout simplement pour demander ce qu'on a. Mais parce que nous ne sommes pas en mesure d'exploiter cela d'une façon plutôt bonne, du coup, on reste des esclaves et eux, ils vont continuer à nous manipuler. Ils vont continuer à prendre nos richesses, à fabriquer avec des cobalts, des coltans, des téléphones, etc. Et nous, on va acheter ce téléphone avec des prix exorbitants, tout simplement parce que nous ne savons pas utiliser ce que nous avons comme potentiel ou potentialité. Voilà, comme je l'ai dit, vous verrez à travers les images, les réactions de la population Congolais. L'audition du vice-premier ministre, ministre en charge de la Justice et garde de Sceaux, tout le monde était en tout cas surpris de cet acte de faux et usage, des faux cas commis. Les ministres ont sa qualité, c'est tout simplement horrible de voir ces gens d'hommes d'État, en tout cas à la tête du fonctionnement du pays, qui font ces gens des bêtises. Et après, ils vont appuyer l'impunité, après ils vont ouvrir la bouche pour dire, voilà, nous ne sommes pas dans la République des juges. Mais que voulez-vous ? Mais que voulez-vous ? Quand vous engagez, par exemple, le gouvernement sans l'avis du chef de l'État, c'est falsifié. C'est faux et usage des faux. Et vous ne voulez pas que vous soyez interpellés ? Vous ne voulez pas être auditionnés par rapport à ça, alors que vous êtes, en tout cas pour moi, vous êtes une référence en ce qui concerne la justice dans notre pays. Et avec ça, comme Inakou vient nous dire que le ministre de la Justice a une même mise sur les institutions judiciaires, avec ça, en tout cas pour un ministre de la Justice. Vous voyez où va ces pays ? Vous voyez où va ces pays ? Et à ma grande surprise, j'ai vu les gens, les gens du genre Jeannette Kabila, les gens Henri Mouvasakani, comment, il s'appelle comment, Emmanuel Chadari, et autres, Aubin Minakou, venus en soutenant au ministre de la Justice. Mais c'est tout simplement un plan qui a été bien organisé d'avant, en fait. Parce que l'objectif pour le ministre de la Justice, c'est quoi ? C'est soutenir ces projets des lois, c'est promulguer ces projets des lois pour l'intérêt de certains individus. Que les lois soient taillées, comme on le dit ici souvent, sur mesure. Donc, comme Inakou va détourner les fonds de FPI, par exemple, il ne peut pas être poursuivi parce qu'à la tête du ministère de la Justice, c'est tous les membres du FCC. Mais où est-ce que vous allez mettre la population ? Parce que désormais, vous avez vu à travers les images. La population s'est décidée de ne plus croiser les bras vis-à-vis de vos actes, en tout cas, qui ne convaincent personne, qui détruit la vie de la population. Mais quand même, soyez conscients, messieurs les ministres de la Justice, quand vous falsifiez les documents, quand vous faites signer des documents au nom du gouvernement, vous faites allusion à quoi ? Vous faites référence à quoi ? Vous voulez que tous les Congolais puissent abandonner la République pour vous, qui détournez les fonds du pays, pour vous, qui êtes pour moi des malfaiteurs ? Messieurs les ministres, vous êtes pour moi une référence à ce qui concerne l'institution judiciaire ou la justice de notre pays. Mais quand vous usez des voies illégales, par exemple, comme ça, pour falsifier des documents, vous vous rendez compte ? Et il y a des gens qui s'élèvent pour dire que voilà, c'est une arrestation arbitraire, mais qu'est-ce que vous appelez arbitraire ? Donc pour vous, fonds et usage des fonds n'ont pas sa place dans ces dossiers-là. Pour nous, en tout cas en termes de population, nous voulons que la justice soit faite. Ça montre déjà, c'est déjà un signal très fort dans le sens négatif, où si on octroie au ministère de la justice le pouvoir de contrôler les institutions judiciaires du pays, c'est chaos et c'est fini. C'est mort comme on l'a dit vulgairement, c'est mort parce que la personne plus jamais ne répondra des nécessaires d'infraction ou de ces actes devant la justice. Pourquoi ? Parce qu'à la tête de cette justice, il y a des gens qui eux-mêmes commettent des bêtises et qui ne veulent pas se justifier pour des bêtises qu'ils ont commises. Mais c'est regrettable de voir ce genre de personnalité gérer les pays. Ce sont des personnes qui veulent terminer l'image de la justice dans un pays. Pendant que le président de la République est là pour se battre, vous êtes là pour faire régresser les choses, pour tirer en arrière les choses que le peuple veut soutenir dans l'essence d'avancer. Et après, vous allez nous parler de la modernisation, du développement du pays pendant que la justice qui élève, qui fait développer le pays, vous, vous la tirez vers l'arrière. Mais qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? La population qui demande désormais vigilance ne vous laissera plus jamais manipuler autant le peuple. Vous avez tellement voilé pendant autant d'années la population que, voilà, si la population veut sortir dans la rue, vous êtes là pour oppresser, pour repousser, pour tirer à balle réelle. Mais ces choses-là sont absolument finies. Ces choses-là ont pris fin, en tout cas. Plus jamais, rien ne sera comme avant. Là, c'est sûr. Je prends maintenant la déclaration ou la réaction du Premier ministre face à cette interpellation du ministre de la Justice. Mais moi, ça m'étonne. Vous êtes pépés pour moi, messieurs les premiers ministres, excusez-moi. Mais quand vous dites que c'est une arrestation arbitraire, vous faites allusion à quoi ? Vous faites allusion à quoi ? Quand le président de la République en sa personne, en sa qualité du garant des bons fonctionnements, de l'institution, c'est décide d'équiter, de stopper la conférence ou la réunion des ministres. Pour ce dossier, vous voulez minimiser, vous voulez, je ne sais pas, interpeller le président de la République. Mais qui êtes-vous ? Qui êtes-vous avec cette majorité, entre parenthèses, au Parlement ? Vous voulez manipuler tout le monde ? Vous voulez prendre les déçus ? Vous oubliez qu'à tout moment, en cas où il y a une crise manifeste au sein de l'institution, le président peut dissoudre le Parlement ? Et il y aurait des nouvelles élections législatives ? Même si le président procédait avec son pouvoir discrétionnaire à nommer un informateur pour pouvoir identifier la majorité, vous pensez que vous serez encore majorité ? Non. Donc, messieurs les premiers ministres, excusez-moi, vous n'avez pas, en tout cas, bien agi dans les sens-là. Quand vous dites, voilà, c'est une arrestation arabique, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi, vous faites référence à quoi ? On n'a aucune idée. Parce qu'il est prouvé, le président a arrêté la réunion. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert que, voilà, tel ou tel document a été falsifié par le ministre de la Justice pour prioriser l'intérêt d'Aubé Minakou, l'intérêt de Garis Sakata, bref, l'intérêt du FCC. Nous sommes dans la coalition et non pas dans la cohabitation. Donc, ne confondez pas, n'allez pas nous embrouiller avec les histoires. Vous faites des déclarations qui sont inopportunes pour moi. Je ne pense pas qu'en tout cas, votre déclaration a lieu d'avoir, messieurs les premiers ministres. Donc, je suis vraiment désolée. Je vais continuer parce qu'il y a pas mal de sujets aujourd'hui. Je vous donne l'essentiel afin de revenir dans les après-midi pour les développements avec différents invités. Patrice Kitebi, qui est comme ça directeur de fonds, directeur général de fonds de promotion de l'industrie, tout simplement, FPI, a été convoqué par la justice. Pourquoi ? Pour avoir détourné. Je rappelle qu'il n'est pas le seul. Je ne vais pas chuter les noms ici, mais il y a certaines personnalités qui ont géré le pays il y a quelques années. On a rien qui savent. Eux aussi, ils ont contribué à ces détournements des fonds de la FPI. ou du FPI. Donc, sachez qu'avec cet état des droits, que vous les vouliez ou pas, vous serez convoqué, vous serez interpellé, vous serez auditionné. Dans la mesure du possible, si la justice réussit à réunir de preuves, vous serez condamné parce qu'on en a tellement marre. Les fonds qui sont donnés pour l'intérêt du pays, de la population qui souffre avec la faim, manque de manger la misère. En tout cas, il n'y a pas moyen d'expliquer. Vous, vous êtes là pour empocheter. Que des millions. Parce qu'au Congo, il n'y a jamais des milliers. Il n'y a que des millions et des milliards. Et vous, vous êtes des millionnaires. La population qui se bat chaque jour à payer des taxes. Pauvre et toujours pauvre. C'est fini. C'est fini ces histoires-là. Chacun qui a détourné répondra de ses actes devant la justice. Et plus jamais, comme je le disais, rien ne sera comme avant. Donc voilà tout. En tout cas, pour l'actualité de ce matin, prenez note et restez scotché sur Sangoya Congo parce que je vais revenir très bientôt avec beaucoup d'autres invités ensemble. On va décortiquer ces sujets dont je vous ai transmis les grandes lignes. Merci à vous tous qui m'avez suivi à travers cette tranche matinale. Merci à Arnold Chilombo qui était d'ailleurs à la caméra. Merci à Moura aussi qui était d'ailleurs à la caméra. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée en tout cas dans cette tranche d'informations. Je vous retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Rétrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.